... Vous êtes sur l'ORTM et vous avez fait le bon choix. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Défense Citoyenne, un rendez-vous hebdomadaire qui vous parle des actions posées par les FAMAS sur le terrain. L'armée malienne monte en puissance et les différentes actions posées sur le terrain séduisent certains pays qui sollicitent déjà des partenariats avec notre pays. L'un des derniers en date est l'Egypte. L'éditeur de la semaine s'intéresse à cette armée qui retrouve désormais sa place de leader sur le continent africain. Le Mali, dans sa plénitude de la montée en puissance sur les théâtres d'opérations, monte aussi avec efficacité dans les relations de partenariats beaucoup plus crédibles pour la défense et pour la sécurité avec des pays de certains continents. Cette coopération militaire évolue et s'étend avec des pays qui, au quotidien, s'approchent de nous pour être des partenaires sûrs et engagés et sur qui nous pouvons compter. Pour renforcer ces liens, beaucoup de pays tendent la main au Mali. Les agendas du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Kamara et le chef d'état-major général des armées, le général de division Umar Djarra, illustrent parfaitement cette bonne coopération. Déjà une quinzaine de pays africains et occidentaux se sont rendus au ministère de la Défense et des Anciens Combattants avec comme motif la stabilisation et la paix au Mali. Le diplomate égyptien qui est venu renouveler et renforcer l'axe Kerr Bamako a insisté sur les liens séculaires qui lient son pays au Mali. Il dit être en mission de son pays pour que les deux partenaires soient étratement à cheval pour la lutte contre le terrorisme. Les pharaons ayant connu les mêmes problèmes, le partage d'expériences est opportun dans le contexte actuel. L'ambassadeur égyptien a ensuite délégué son attaché de défense pour rencontrer le responsable de l'état-major général des armées pour des besoins ultérieurs. L'Egypte décide ainsi de partager avec le Mali son expérience de lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers en apportant son appui dans le cadre de la formation des troupes commandos, de l'entraînement, dans la fourniture des équipements et dans la mise en place des camps pour les troupes. Dans le domaine des techniques de déminage, l'expérience de l'Egypte est sans équivoque. L'ambassadeur du royaume shérifien du Maroc, Driss Isabène, est dans la même dynamique. Il a signifié qu'il souhaite renforcer une coopération globale et bilatérale pour aider le Mali à se relever des décennies de crise. La Suisse a pris le même chemin. L'ambassadeur Andréa Samedine a même invité le peuple malien à rester engagé pour la paix et la bonne réussite de la transition. Celui de la Grande-Bretagne a aussi mis l'accent sur le droit humain dans son message. L'axe Moscou-Bamako est déjà un grand acquis. Plusieurs d'autres diplomates au nom de leur pays ont été reçus pour renforcer les liens bilatérés et ensuite être étroitement liés au Mali et aux Maliens. La coopération, elle aussi, quitte le salon pour être beaucoup plus agressive pour le bonheur des Maliens. Sans tarder, suivons le communiqué de la semaine de l'état-major général des armées lu ici par Awakamara. Communiqué numéro 043 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletiki. Les terroristes, dans de multiples actions désespérées, ont ciblé les populations civiles comme suite. Massacre des chevaux des paysans dans le cercle de Djenné, abus et menaces constatés sur les populations à Youwaru et à Tara, restriction des mouvements des moyens de transport sur le tronçon de Douanzan-Bouni. Abus sur les forins dans la foire d'Issey, dans le cercle de Mondoro, depuis le dernier communiqué en date du 24 mai 2022. Les actions majeures FAMA face à un ennemi désemparé se sont résumées comme suite. Sur le théâtre Est et la zone Sud de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur les actions de sécurisation des populations et de ravitaillement des emprises FAMA. Les FAMA ont continué la précision du renseignement avec les perspectives de renforcement de la protection des populations et de leurs biens dans la région de Menaka. Par ailleurs, les FAMA ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l'axe Gossi-Gao cet après-midi avec un bilan provisoire de deux morts, un nef blessé côté FAMA avec deux véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemi, sept terroristes neutralisés. Sur le théâtre-centre de l'opération Maliko, les FAMA, dans le cadre des opérations de fouilles, le 13 mai 2022, dans le secteur de CERMA, ont neutralisé deux spécialistes de pose d'engins explosifs improvisés de la catiba CERMA. Les investigations ont permis d'identifier à ce jour l'un des poseurs du nom de Bukhari Diko, un lieutenant très actif et très influent dans la zone. Le 24 mai 2022, les FAMA ont mené une opération aéroportée engageant les forces spéciales dans les forêts de Ganguel et Lahourou dans les secteurs de Ténénkou, ciblant un recadre de la catiba de Massina. Sur la base des renseignements précis reçus, les forces aériennes FAMA ont mené dans la matinée du 27 mai 2022, aux environs de 6 heures, une frappe contre une base terroriste située à 3 km à l'ouest du village de CERMA, commune de Bouni, région de Douanzan. Le bilan de cette frappe fait état de... Bilan humain, 31 terroristes neutralisés, dont des responsables recherchés. Abu Yahya Salahin, l'adjoint de l'émir de la catiba CERMA. Abdoulaye Ba, alias Abdul Fataha, chef de base dans le secteur de Nyaki. Diko Bukhari Al-Hadji Saïdou, alias Abdul Ghaffar, logisticien terroriste. Diallo Amadou, alias Al-Moussada, originaire du village de CERMA, grand chef dans les leaderships de la catiba CERMA. Sidiould Mohamed, alias Abu Hazma, originaire du secteur d'Entili, conducteur de Hamza Al-Sheghenti. Il est chargé de transporter des armes pour les combattants terroristes dans le secteur du Gourmand. Abu Naim, combattant de la grande base de CERMA. Le corps d'un responsable terroriste est en cours d'identification. 27 autres terroristes ont été blessés au cours de cette frappe, dont Moussa Hima Diallo, légèrement blessés à la jambe et à la tête. Ils ont tous été acheminés dans les villages de CERMA pour des soins. Bila matériel, deux véhicules pick-up brûleux, dont une Kia, une vingtaine de motos et divers matériels brûlés. Le 30 mai 2022, également sur la base des renseignements précis, les groupes armés terroristes ont constitué un important stock de riz à Zetenga Hamo, village situé à 7 km au sud-ouest de Diabali. Une reconnaissance offensive des FAMA aux environs de 16 heures a permis d'identifier les magasins contenant 67 sacs de riz qui furent récupérés et acheminés à la base FAMA. L'unité de reconnaissance a vigoureusement réagi à une prise à partie d'un des groupes armés lors de sa retraite, faisant trois terroristes neutralisés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux deux FAMA morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherche et de renseignements, de poursuites et de neutralisation des terroristes jusque dans leur dernier retranchement se poursuivront inéluctablement. Bamako, le 2 juin 2022. Quel bilan faites-vous des actions de l'armée malienne depuis la rectification de la transition il y a d'ici un an ? Sergent Khadidia Suntoura a fait un tour en ville. Suivons. Moi je trouve que le bilan est positif. Parce que la première des choses c'est quoi ? Le Malien se sent rassuré. La paire a changé de camp. C'est l'ennemi qui a plus peur maintenant. Avec le nombre de retours des réfugiés et vraiment l'acquisition des matériels militaires, on peut dire Alhamdulillah, le pays avance. On est sur une bonne voie. Quand l'armée sait qu'il est équipé en matériel, vraiment ça lui donne du courage d'aller se battre pour le pays. Et ensuite ça rassure la population davantage. Et ça fait peur à l'ennemi. Aujourd'hui on est très très content de voir notre état à ce niveau. Si, parce qu'auparavant, la sécurité ou la défense était ouf. C'est-à-dire que les choses ne bougeaient pas. Mais ça fait un certain temps maintenant que nous avons constaté l'avancée de l'armée malienne sur le terrain. Vraiment, amélioration qu'il y a. Qu'il y a maintenant. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Donc, sur la sou, nous avons formé courrier. On a sur la sou, 600, il faut monter en puissance. Il faut qu'il y ait tout comme ça, il faut qu'il y ait un bon temps. Donc vraiment, nous n'avons pas à nous. Il faut que 600, il faut que ce soit un problème. Il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un contrôle. Donc, nous, j'ai un problème. J'ai un problème au canyon. La situation s'améliore davantage. Donc, avec l'arrivée de la transition, on a eu beaucoup de changements dans le domaine de la sécurité. Dans les forces armées maliennes, les famans montent en puissance. Donc, ça, c'est une initiative à saluer. Je crois que si on va sur cette base-là, on verra que le Mali va s'en sortir. Si on peut, s'il peut essayer de créer notre propre monnaie, ça nous fera plaisir. Nos autorités doivent fournir beaucoup d'efforts pour trouver beaucoup d'aide par rapport au matériel, pour que nos famans puissent bien se cruiser le Mali. Parlons toujours du bilan de l'armée malienne depuis la rectification de la transition il y a de cela un an. Colonel-Major à la retraite Ousmane Edmond Korongo nous parle des exploits des famans en si peu de temps. C'est dans l'entretien de la semaine avec Awakamara. Pour parler de l'exploit des efforts soutenus de l'armée malienne, je citerai le cas de Moura, où bientôt 6 ans, personne ne pouvait foutre pied là-bas. C'était un territoire interdit à tout le monde. L'armée, avec ses renseignements, a pu neutraliser tous ces diadistes. On a récupéré du matériel. Dans les cercles, dans la région de Nara également, vers Bamandjou, nous avons eu à neutraliser beaucoup de diadistes. Bankas également, nous avons neutralisé beaucoup de diadistes dans le secteur de Baï, dans le secteur de Ségé, ainsi également dans le secteur de Kourou. On n'oublie pas de parler de la région de Sikasso, où l'armée quand même a infligé de lourdes pêtes aux diadistes. À Tombouctou également, présentement, il y a une paix relative à Tombouctou, grâce aux efforts également de l'armée. L'armée, en une année, a fait bouger beaucoup de choses. Cependant, comparativement aux autres années et à ce qui a déjà été fait, que pouvons-nous réellement retenir ? La sécurité était le problème clé de tous les Maliens. Partout où vous passez, on parle de sécurité. Le déploiement était difficile, l'enlèvement des personnes, des biens, ainsi de suite. Alors, les autorités de la transition se sont attélées à mettre sur pied une armée capable de réduire, de neutraliser ces éléments qui sont en train de perturber la vie des populations. Ainsi, du matériel nouveau a été acquis. Je ne citerai pas ici tout ce qui a été acquis, mais tout le monde a vu à la télévision. Ce sont ces matériels qui ont permis à l'armée malienne, après que la France ait fait 13 ans, nous sommes tombés, je peux dire, au plus bas niveau de notre histoire. L'armée malienne était inexistante. Parce qu'en réalité, l'armée malienne, à cette époque, avait hérité des matériels vétustes. Donc, ces matériels qu'on vient d'avoir a permis de booster le moral des troupes. Vous savez que moi, en tant que militaire, lorsque j'ai une belle arme pour me battre, je n'ai pas peur de la mort. Les Français ont échoué au Mali. C'est pour cela que nous, on a dit, donc quand vous avez échoué, partez nous laisser. Nous allons nous battre pour remporter la victoire. Et Dieu merci, la France est partie. On sent la victoire sur le terrain. Nous aussi, dans l'émission Défense citoyenne, avons tenté de faire un bilan en images des actions des FAMAD depuis mai 2021. Suivons. Merci. Merci. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Un grand merci à toute l'équipe des réalisations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada